La réunion de la Ligue Démocratique La réunion de la Ligue Démocratique concerne le secrétariat permanent et le secrétaire général du 46 département. Parce que la Ligue Démocratique a été créée au 46 département du Sénégal. De temps en temps, quand on a fait le bureau politique, nous sommes au secrétaire général, nous sommes au Dakar avec le secrétariat permanent, discuter, échanger des décisions. La réunion de la Ligue Démocratique a été convoqué aujourd'hui, le secrétariat permanent élargi au secrétaire général départemental. Quand on a commencé la discussion aujourd'hui, nous avons fait une réunion. nous avons fait des camarades qui nous ont appris et nous, nous avons fait des FADES. Nous avons fait également Sérine Salu Touré, qui est un représentant du Réunion général des Mourites à TCHES. Nous avons fait également les deux générations qui nous ont appris dans la manifestation à Monde, le 11 septembre, de Ndiak Senbakan. et nous n'avons pas le Maroc sur le tremblement de terre et l'inondation de Libye. Si nous parlons de cela, le secrétariat permanent élevé nous avons fait une communication dans le cadre du camarade Nicolas Ndiaye, le secrétaire général du parti, et nous avons fait une communication parce que la communication dans le cadre de la candidature de ce qui a été fait dans le cadre. Si nous parlons de cela, le secrétariat permanent élevé, nous avons fait une question que le président Macky Sall a fait un débat depuis le 10 juillet pour le candidat de Bernouk Bokyakar. Je vous rappelle que le 3 juillet 2023, le Macky Sall a fait une décision qui a été membre de beaucoup d'élections 2024. Le 10 juillet, nous avons fait une conférence des leaders de Bernouk Bokyakar. Depuis le 10 juillet, nous avons commencé tous les candidats. Bernouk Bokyakar, nous avons 10 candidats à la candidature. Nous avons des candidats, nous avons beaucoup de candidats. qui a été membre de Bernouk Bokyakar. Nous avons fait une conférence des leaders au mois d'août. Nous avons eu des leaders qui ont été membre de Joron Macky Sall, carte blanche. Nous avons eu le président de la République, nous avons dit que Bernouk Bokyakar nous avons eu l'autorisation de la candidature. nous avons eu des candidats, nous avons eu des candidats, nous avons eu des candidats. d'accord. Nous avons eu une position de la carte blanche. Nous avons eu une ligue démocratique. Il y a une confédération pour la démocratie et le socialisme. Il y a un parti de gauche. Nous avons eu des attachés pour la carte blanche. Mais ce qu'on aime, c'est qu'on est de Macky Sall, nous avons eu un ustedes qui nous a prévu et nous avons eu une candidature. Quand nous avons eu des cartes blanches, nous avons eu des cartes blanches. C'est d'accord également pour me dire qu'on est d'accord. Le mot a recevoir la coordination confédération de la démocratie et le socialisme CDS le 9 août. Quand on est dans le monde, on a eu le candidat Beno Boko Yaka. On a eu le nom de la CDS et on a eu le nom de la démocratie et on a eu le nom de la démocratie et on a eu le nom de la démocratie. On a eu le nom de la démocratie mais on a eu le nom de la démocratie. C'est-à-dire que Macky Sahl a Note de ses attailles et de ses attailles. Nous étions de la démocratie et on a eu le nom de la démocratie et on a eu le nom de la démocratie parce qu'on ne peut pas avoir leur carte blanche et désigner un candidat. C'est-à-dire que c'est qu'on a eu le nom de l'EIR CS et qu'on a eu le nom de leur nom pour avoir le nom de la démocratie et qu'on a eu le nom de la démocratie. Nous sommes candidats Beno Bokiakar Amadouba nous attendons d'accord mais également d'accord avec le choix de porter Amadouba parce que nous considérons Amadouba le Premier ministre, mais avant que le Premier ministre il n'y avait pas beaucoup de travail dans l'État il n'y avait pas l'administration parce qu'il n'y avait pas le directeur général des impôts et domaine il n'y avait pas le ministre des Finances le ministre des Affaires étrangères il n'y avait pas le Premier ministre 2017 nous sommes en tête de liste de la coalition Beno Bokiakar à Dakar aux élections législatives nous gagnons 2019 nous sommes en président du comité électoral de Beno Bokiakar à l'élection présidentielle de 2019 et Beno Gagné à Dakar donc si nous avons l'expérience politique et nous avons l'activité professionnelle et nous avons l'activité professionnelle nous sommes en train de porter à Amadouba nous sommes en train d'accord et nous avons décidé de faire une campagne d'abord sur la parrainage sur la pré-campagne et également sur la campagne électorale l'égalité démocratique c'est que l'égalité démocratique l'égalité démocratique c'est un candidat qui est en train d'être l'égalité démocratique c'est qu'il faut le faire pour que nous gagne au premier tour 2024 Incha'Allah mais c'est ce qu'il se trouve d'une qualité d'autorité il faut l'égalité Il a demandé de développer, de renforcer et de l'économie. Il a demandé de voter à quelqu'un pour dépasser quelqu'un de la même chose. C'est le cas de moi qui n'est pas le cas. Il a demandé à tous les Sénégalais et à la Jaspéra. Il a demandé qu'il y a une démocratie et une république. C'est le premier tour de l'Etat qui a gagné au premier tour de l'Etat en 2025. C'est ce que nous apprenons. Tous les démocrates sincères, nous avons des démocraties intéressées. Les républiques sont intéressées. Les laïcités sont intéressées. Les dîners de l'Etat au Sénégal sont intéressés. Nous apprenons tous les pays de l'Etat et de l'Etat. Nous sommes venus à la campagne de l'Etat en février. 2024.